Musique Coucou, nous sommes lundi 4 aujourd'hui et il est 8h45 et aujourd'hui j'ai gardé Stécie à la maison elle a mal à son ventre hein chérie, c'est pas bien ? elle s'était préparée et tout pour aller à l'école et puis elle me dit qu'elle allait très mal au ventre donc du coup dans le doute je préfère la garder j'ai pas envie qu'elle vomisse ou quoi que ce soit à l'école c'est pas marrant puis en plus si je dois aller la rechercher enfin voilà elle va devoir comme j'ai pas la voiture ce matin elle va devoir revenir à pied et endurer la route alors qu'elle sera pas bien donc non elle est jamais absente puis c'est la fin de l'année c'est pas trop grave donc voilà elle va rester du coup avec maman aujourd'hui puis on verra demain en espérant que ça va mieux demain parce que demain matin elle a un c'est quoi ? c'est comme un rallye mat ? c'est ça ? c'est pour sa rallye citoyenne ah donc elle a un rallye citoyenne donc c'est ils ont demandé à des parents de venir avec eux ils vont dans une autre école et ils vont faire des activités sur la citoyenneté donc du coup moi je devais aller avec elle dans cette école tenir un atelier elle serait super déçue si elle ne veut pas y aller donc j'espère que ça ira mieux mais bon logiquement ça devrait aller c'est aussi un peu pour ça que je l'ai gardé aujourd'hui parce que je me suis dit si voilà il faut mieux que si ça doit se déclarer il faut mieux qu'elle soit à la maison et que ça passe plus vite plutôt que d'endurer voilà l'école et tout aujourd'hui demain elle sera mieux je pense bon alors aujourd'hui il fait pas beau non on a un temps gris alors ils annoncent pas de pluie mais il fait tout gris mais j'ai l'impression qu'en ce moment on a que ça une journée beau temps très beau temps une journée pas beau une journée très bon donc bon et puis après on fait avec bon alors aujourd'hui comme j'ai dit nous sommes le lundi et le lundi je fais mon entrée ma buanderie et mes WC à fond et à fond j'ai déjà commencé un petit peu parce que comme logiquement je devais pas aller conduire aux Stécie ce matin donc je leur ai laissé à elle et à Angel la salle de bain et tout donc le temps qu'ils se lavaient et tout et tout ben moi j'ai commencé à faire mes poussières enfin voilà les trucs comme ça que je devais faire dans mon entrée et tout et ensuite après elle m'a dit qu'elle avait mal au ventre donc du coup le fait de pas aller à l'école comme ça et que je ben ça nous fait gagner quand même une demi-heure même un peu plus trois quarts d'heure donc en une demi-heure trois quarts d'heure on en fait beaucoup donc voilà là je vais déjeuner en fait en fermant tout ce qui me reste c'est mes toilettes à faire à fond et laver par terre et l'aspirateur tout le reste a été fait ainsi que mes petites routines pareil je les ai fait aussi il faudra que j'essaye si ça vous intéresse que je vous fasse une que je vous explique plus en profondeur dans mes vidéos comment je m'organise au niveau de mon ménage il faudra que je pense à ça que j'essaye de faire ça que je vous explique ce que c'est parce que c'est vrai que je vous parle de mes routines mais je ne vous explique pas ce que c'est donc j'essaierai de vous expliquer comment je me suis organisée pour organiser le ménage dans la maison bon voilà donc là je vais déjauner parce que j'ai faim et ensuite je vais finir mon ménage et puis après je préparerai le repas de ce midi alors ce midi c'est un flambant de gourgettes j'en ai déjà fait il faut que je vérifie si j'écris dans le dans le titre si je l'ai trouvé ou pas autrement je vous refais montrer la recette et je mettrai comme ça dans le titre et ça sera plus simple pour moi sinon si c'est déjà fait je vous mettrai le lien et puis je fais de la purée et puis du poulet et puis et puis et puis donc et de la purée avec du poulet à la sauge et à l'ail sauf que je me suis aperçue que j'ai oublié la sauge donc ça sera du poulet à l'ail sans sauge je remplacerai par autre chose c'est pas grave au basilic oui très bien au basilic voilà on improvise voilà et puis et puis et puis c'est tout c'est tout pour ce matin ouais si j'ai le temps j'essaierai de commencer à préparer mon menu de la semaine parce que demain on est mardi et demain on va faire les courses voilà allez je vais déjeuner j'y go moi aussi j'ai un peu mal au ventre alors est-ce que c'est la fin déjà hier soir j'étais pas trop bien hum ah non il me faut pas la gastro ou quoi que ce soit je vais pas avoir à être malade bon allez j'y go tout à l'heure coucou on est 10h20 bon j'ai fini mon ménage tout est fait et là je suis en train de j'ai épluché mes bonnes terres je suis en train de les couper pour faire ma purée je vais les faire cuire dans mon cook et eau comme ça ensuite je ferai la suite hum je vais préparer après mon flan de courgette aussi le temps que mes bonnes terres cuis parce que mon poulet je le fais au cook et eau je vais laver la cuve et puis faire le poulet dedans le temps que les pommes de terre cuites cuisent je vais faire mon flan oui mon flan de courgette alors c'est si ça a l'air d'aller je crois que c'est des crampes d'estomac en fait qu'elle a enfin des douleurs intestinales parce qu'elle tique c'est quand elle est debout qu'elle a très mal c'est bizarre est-ce que c'est la chaleur enfin je sais pas c'est rare qu'elle absente c'est pas pour une fois puis c'est la fin de l'année il ne reste plus grand chose alors en fin d'année Kimmerle il ne lui reste plus qu'une semaine c'est sa dernière semaine ensuite elle est en stage pendant 15 jours ouais dans l'école à Stécie donc pour Kimmerle c'est un peu des vacances parce qu'elle adore ça travailler avec les enfants donc voilà et ensuite moi ça sera fini pour elle mais du coup pour moi ça va faire bizarre pendant 15 jours parce que enfin là quoi enfin moi il ne me reste plus qu'une grosse semaine parce que du coup j'aurais pu les allers-retours à faire comme ça tout le temps puisqu'elle va l'écrire avec sa petite soeur donc ça sera un petit peu plus cool aussi ça sera un petit début de vacances aussi pour moi parce que c'est vrai quand on ne doit pas faire les allers-retours comme ça je gagne énormément de temps enfin sur une journée c'est ce que je disais à la fois chérie on gagne facilement une heure l'école n'est pas très loin elle est au bout de la rue mais voilà un quart d'heure allée bon j'arrive toujours avec un petit peu d'avance ou on essaye deux le temps qu'on revient je perds facilement une demi-heure en plus souvent moi je prends princesse pour la promener en même temps donc du coup voilà elle fait son petit tour machin et tout donc ouais donc je vais gagner une heure sur mon emploi du temps bon je nettoie un petit peu la pomme de terre et je lance mon pomme de terre et je reprends après pour lancer le flanc de coco le flanc de coco non ça c'était hier Sandra pour lancer le flanc de courgette à tout de suite donc voilà j'ai préparé mon mes ingrédients pour mon flanc de courgette alors vous allez voir c'est très très simple c'est le robot qui fait tout donc en fait j'ai tout mis dans le bol de mon robot donc dans le bol de mon robot j'ai mis une gourgette une moyenne vous voyez un petit peu de cette taille là que j'ai coupé en morceaux bah grossièrement parce que ça va être mixé donc donc j'ai mis une gourgette moyenne une échalote alors là j'ai mis une échalote nouvelle du jardin que chérie m'a ramenée du jardin mais d'habitude quand j'en ai pas je mets une échalote normale ça m'arrive même de mettre de l'oignon bah mettez pas tout l'oignon parce que ça risque d'être beaucoup mais un quart d'oignon c'est bon donc une gourgette une échalote 5 triangles de vache qui rit 2 oeufs 25 g de farine 4 g de levure du basilic et de l'ail alors ça c'est au goût en fonction de ce que vous aimez si vous aimez beaucoup le basilic vous mettez beaucoup de basilic si vous aimez beaucoup d'ail vous mettez beaucoup d'ail enfin voilà c'est comme vous voulez sel, poivre au niveau du sel j'ai mis une demi cuillère à café de sel et après le poivre c'est au goût donc voilà j'ai tout mis dedans et là je vais mixer la levure comme là je dis 4 g de levure du coup quand on achète des sachets de levure c'est souvent il y a 11, 12 g enfin ça dépend et moi je trouve que c'est le trop en fait même que dans un gâteau logiquement une cuillère à café c'est les 3 quarts du temps c'est suffisant donc du coup je verse tout dans un petit un petit récipient comme ça comme ça je peux doser plus facilement donc là il y a 4 g de levure je mixe tout et ensuite je verse tout alors soit vous pouvez faire très bien un grand gâteau le mettre un grand flan le mettre dans un grand moule ou moi je mets dans des petits moules comme ça individuels que j'ai avec mon pipiche voilà voilà je fais ça je mixe tout et puis et après j'enfournerai ça à je dis pas de bêtises pendant 20 minutes à 200 degrés de toute façon vous allez le voir ça va prendre au dessus ça va être pris comme un flan en fait et ensuite il me reste 3 minutes de cuisson pour mes pommes de terre donc je commencerai mon poulet je vais attendre avant de lancer parce qu'il est que 10 ans moins 10 donc voilà il y a la secrétaire de l'école enfin la future école à Stécie du collège d'Angèle en fait qui vient de m'appeler en me parlant du responsable financier machin et tout enfin voilà déjà quand je vous l'avais pas dit mais quand j'ai été inscrire Stécie je me suis pris un petit peu la tête avec elle parce que le responsable financier c'est pour eux le responsable qui enfin c'est le premier responsable donc je veux bien et elle me dit donc pour moi le responsable financier c'est Chéri puisque c'est Chéri qui travaille donc c'est lui entre guillemets qui paye les factures mais par contre je voulais que ça soit moi qui soit contacté au cas où il arrive quelque chose ou qu'il faut y aller enfin la Chérie est au travail il va pas pouvoir gérer ça si Stécie est pas bien si elle est malade s'il y a une absence c'est moi qui va téléphoner enfin c'est pas Chéri qui gère tout ça donc du coup je voulais que ça soit moi mais non pour eux le responsable financier c'était lui qui était contacté alors je leur explique que c'est pas possible que voilà hein que Chéri va pas pouvoir sortir du boulot pour aller rechercher ma fille qui est malade ou qui a vomi ou quoi que ce soit c'est moi qui le fais c'est moi qui travaille pas dans la logique des choses c'est moi qui doit être prévenue donc on a dû complètement changer parce que voilà pour eux le responsable financier donc on a dû me faire passer en responsable financier et puis mettre pour que je puisse être contacté ce qui est complètement idiot et là elle m'appelle en me disant voilà que Stécie on a mis responsable financier moi du coup et qu'Angèle on a mis responsable financier chéri alors je lui dis bah oui mais on a changé devant vous et puis Angel c'est pas une inscription pour la seconde et en fait Comtesse n'était pas rendu compte que c'était une inscription pour la seconde donc qui ne la concernait nullement alors ça fait un peu peur quand même parce que le dossier qu'on a rempli c'est pour l'année prochaine ouais bref bon on verra en fait elle a regardé la fratrie et elle a pas regardé le niveau bon allez j'y go je mixe et je mets en truc tout à l'heure c'est pas grave 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 Bon, je suis en train de commencer la cuisson du poulet à la soj, dont à la soj, qui était logiquement à la soj, mais comme je n'en ai pas, j'ai oublié de demander à la chérie de m'en ramener, je vais le faire avec du basilic que j'avais au congé à perdre. Donc là, je suis en train de faire dorer mes morceaux de poulet, alors je fais ça avec des blancs de haute cuisse, en fait c'est des hautes cuisses qui l'enlèvent la peau et qui s'enlèvent l'eau. Vous pouvez très bien le faire avec des hautes cuisses de poulet, des blancs de poulet, enfin voilà, si vous voulez. Donc du coup là, je suis en train de les faire dorer, j'aurais besoin aussi d'une boîte de tomates pelées concassées de 125 ml de vin blanc. Là, j'ai une grosse cuillère à soupe de basilic surgelé et j'ai de l'ail. Alors, il y a pas mal d'ail, le petit bol est voilà, parce que dans la recette, il faut logiquement 8 gousses d'ail. Et si vous voulez le faire à la soj, comme je l'ai fait d'habitude, je mets les feuilles comme ça en chair, j'en mets une bonne dizaine quand même. Et puis c'est tout. Ah, il faut une cuillère à soupe aussi de concentré de tomates. Voilà. Alors moi, j'achète en tube le concentré de tomates, je trouve ça, enfin j'ai les deux, j'ai un petit pot et j'ai un tube. Mais en tube, je trouve ça plus pratique qu'en petit pot juste une cuillère à soupe comme là. Puis ça va en bouche et on remet au frigo et ça se perd pas. Alors que la boîte, après, si on l'utilise pas dans la semaine ou dans les loups qui suit, on peut la mettre à la poubelle. Donc voilà, là j'ai mes blancs de poulet qui sont dorés. Je vais ajouter le vin blanc. Ça fait beaucoup de bruit, hein, désolée. Je vais sortir le sel et le poivre aussi, parce que j'en avais besoin. Et voilà. Logiquement, j'ai tous les ingrédients ici. Je vais vous faire montrer un petit peu. Hop. Vous avez ces... Ouais, là, nickel. Bon, voilà. Donc là, je vais ajouter mes tomates concassées. C'est une recette, encore une fois, très 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 facile et très simple. Hop. L'ail. Donc si c'est des gousses, vous pouvez très bien les mettre comme ça en chair aussi. Voilà. Mettre le basilic. Je vais saler. Le poivre. Je ne sais pas, je me fais avoir avec le moulin. En fait, il y a des trucs... Ça, ça se tourne. Et ça se bouche. Et du coup, à chaque fois, je tourne alors qu'il est fermé. Et puis, le concentré de tomate. Donc l'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà. Je mélange. Et voilà. C'est déjà fini. Alors là, je vais servir ça, moi, avec la purée et les flancs de gourgettes. Mais il y a des moments, je le fais aussi avec des pâtes ou du riz. Voilà. Voilà. Donc là, j'arrête la cuisson dorée. Et je vais la mettre sous pression 10 minutes. Mais je ne vais pas le lancer tout de suite parce qu'il est 11h18. Donc du coup, ça fait un peu tôt. Donc je vais le mettre en programmation. Youf là. Voilà. Je vais le programmer comme ça. En départ, différé. Là, il est quelle heure ? J'ai dit 11h18. Et du coup, moi, j'ai fini mon repas. Je vais regarder ce que j'avais prévu comme dessert. Mais je ne pense pas que c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse. Hop. Voilà. Alors, le dessert, ce midi, c'était quoi ? Oh, yaourt à la pêche. Donc c'est bon. Ça a juste à rajouter dans le yaourt. Et ce soir, c'est les nuggets maison. Des deluxe salades et crème de serre chocolat blanc coco. Donc il va falloir que je fasse mes crèmes de serre, par contre. Je vais ranger ma cuisine. Et je vais faire mes crèmes de serre. C'est la même recette que je fais d'habitude. Avec les 500 ml de lait. 25 g de maïzena. 50 g de sucre. Que là, comme je fais chocolat blanc, je ne mettrai pas. Parce que le chocolat blanc, je le trouve déjà très très sucré. Donc il n'y a pas besoin de rajouter de sucre. Donc là, je vais juste mettre mes 500 ml de lait. Mes 25 g de maïzena. Je vais mettre 50 g de chocolat blanc. Donc là, moi j'ai une plaquette. Et je vais faire épaissir. Voilà. Tout simplement à la casserole. Une fois que ça épaissit, que ça bouille un petit peu. Je vais rajouter l'équivalent de grosses cuillères à soupe de noix de coco. Et je vais verser dans les plats. Et voilà. Encore une variante de crème dessert maison. Ben. Ben voilà. Je vais faire du coup ma crème dessert. La mettre dans mes verrines pour ce soir. Et puis c'est bon. Jour est fini. Mais bon. Avant, j'ai bien envie de... Moi je vais ranger d'abord ma cuisine quand même. Et je vais me prendre un café. Et après je ferai ma crème dessert. En attendant quand j'ai l'arrivé. Non. Ma poule était allongée dans le fauteuil. Ça va. Elle n'a pas vomi. Donc c'est déjà un bon point. Mais bon. En même temps, il y a deux moments quand on ne vomit pas. On n'est encore pas bien. Et c'est vraiment... Je lui ai demandé si c'était bien. Et c'est vraiment au niveau de l'estomac. Qu'elle a mal. Enfin au niveau du ventre. Je ne sais pas si c'est un truc qu'elle a mangé. Ou la chaleur d'hier. Bref. Vraiment. Bon allez. Je range. Tout à l'heure. Je l'ai fini plus tôt. Son professeur n'était pas là. Donc du coup... Alors voilà ce que ça donne. Donc le poulet... Au basilic. Et puis à l'ail. La purée. Et le flan de gourgette. Bon moi je l'ai démolé. Donc j'ai fait un pâté. Mais voilà autrement ça donne ça dans la vérine. Comme ça. Voilà. C'est bon les loulous ? Ouais ? C'est chaud. Ça va chérie ? T'arrives à manger un petit peu ? Ouais. Et du coup Angel n'a qu'une heure cet après-midi. Il fait une heure et demie, deux heures et demie. Non. Et puis il y a son conseil de classe ce soir Angel. Hein chérie ? Ouais. Ça va ? Ouais ouais. T'as pas peur ? T'as pas peur ? Bah non. Non ? Pourquoi ? Tu sais ce qu'ils vont dire ? Ah ouais. Ouais ? Ils vont dire quoi ? Je suis pour. Bah je croyais que tu savais. Bon. Je vous dirais ce qu'ils ont dit. Hein ? Parce que moi j'y serais au conseil de classe. Voilà. Bon. Tu vas aller rejoindre les loulous. C'est si t'as encore mal au ventre. Voilà. Voilà. Et moi je suis barbouillée. Mais alors je sais pas si c'est ma phobie de la gastro. Ou si... Voilà. Parce que j'ai horreur de la gastro. Donc quand il y a un enfant qui est malade, je psychote. Et voilà. Du coup ça me donne mal au ventre. Non mais ça va. Je suis juste peut-être un petit peu barbouillée. J'en sais rien. Mais bon. Là ça va. Tout à l'heure j'ai bu un café. Je me suis pas sentie bien. Et enfin voilà. Je sais pas. J'espère que c'est pas ça. J'aime pas la gastro. Bah allez. Je vais manger. A tout à l'heure. Coucou. Bah je vous prends tard. Je vous prends tard. Ça fait un moment que je vous ai pas parlé on va dire. Depuis ce midi. Et il est 18h30. J'ai eu deux réunions cet après-midi. Une réunion avec l'école à Stécie comme je vous avais dit. Et le conseil de classe d'Angèle. Donc Angel. Conseil de classe. Tu veux savoir ou pas ? Tu veux voir. Tu veux pas savoir. Mais eux ils ont peut-être envie de savoir. Ils attendront. Hein ? Ils attendront. Ils attendront. Bon. On va devoir vous faire attendre. Alors. C'est où ? C'est où ? C'est où ? Amen. Je vais te faire montrer. Bon. En attendant. Hein ? On a été faire 2-3 courses. Parce que demain je suis en sortie avec la classe à Stécie. Enfin si tout va bien. Si elle. Voilà. Donc. Mais bon ça a l'air d'aller. Hein chérie ? Ouais. Tout à l'heure elle fait la même pas poêle. Donc du coup comme je suis en sortie toute la matinée. Je. J'ai pris un truc qui va très vite pour faire à manger. Parce que je. Et puis là il est déjà 6h30. Donc j'aurai pas le temps de préparer un repas. Donc du coup j'ai pris. Du jambon à poêler. Ça cuit en 2 minutes. Voilà. Et c'est fait. J'ai pris du blé. De l'églis. Pour faire avec. Et j'ai des bocaux de ratatouille du jardin. Que je vais faire avec. Donc voilà. Le repas comme ça il est déjà prêt. Et j'ai rien à faire ce soir. Pour le repas de ce soir. J'ai juste rajouté. J'ai pris des steaks hachés au porc. Façon sauvage. C'était une date limite. A 30%. Ça va aller au congélateur. Et on goûtera. Maintenant. Là du coup je vais attaquer le repas. Et j'ai encore ma confiture aussi à faire. Donc voilà. Alors Tima va me donner un coup de main. Et on va faire les Deluxe. Déjà. Et après les Nuggets. Et c'est moi qui fais les Nuggets. Si tu veux. Tu peux me sortir des pommes de terre ? Alors Loulou. T'as eu quoi ? Ben c'est bien. Ben ouais. Moi j'aurais été de la place. Mais j'aurais été contente. J'aurais fait la rafait. Donc il y a eu tableau d'honneur. Donc le tableau d'honneur c'est. Voilà. C'est bien. C'est très bien. Et il passe ou pas ? Et il passe en avis favorable pour le passage en seconde. Mais ça on n'en doutait pas. Et il a déjà une bonne partie de ses points pour le brevet. Donc c'est très bien. Voilà. Il a eu. Que c'était un élève très très sérieux. Et qu'il faisait beaucoup d'efforts. Et qu'elle lui souhaitait bonne continuation pour l'année prochaine. Bon. Bon il est un petit peu déçu je pense. Il espérait avoir les félicitations. Maman. Mais bon. C'est très bien les tableaux d'honneur. Bon. J'aurais été un cerveau. J'aurais fait la fête. Bon allez. Les pommes de terre elles sont là. Chérie. Si tu cherches après ça. Bon allez. Je prépare le repas. On y va. Voilà. Tu m'as lavé les pommes de terre. Elle les a coupées. Tu mets. Donc en fait les Deluxe. C'est le truc qu'on ne se prend pas la tête. On coupe les pommes de terre en quartier. On les lave correctement bien sûr. Et on les coupe en quartier. Je vous montre. Voilà. Et ensuite. Ben voilà. On met les épices qu'on veut dessus. Encore une chérie. C'est quoi ? Je ne sais pas. Et tu en mets deux comme ça. Et on met voilà. Les épices qu'on veut dessus. Un petit peu d'huile d'olive. Et puis hop. Au four sur une plaque. Et ça cuit tout seul. Et on ne doit pas éplucher les pommes de terre. Parce que moi je n'aime pas éplucher les pommes de terre. Ben ça m'aurait éviter de les nettoyer. Bon. Tu peux mettre un tout petit peu d'huile d'olive dedans. Et puis hop. On va faire comme la dernière. Bon ça je vais le garder. Pour les nuggets après. Je vais vider la bouteille dedans. Ouais non. Vide pas la bouteille dedans. Je vais pas avoir la cuillère. Tu veux une cuillère à soupe ? Tiens. Bon. Bon pour les nuggets. J'avais acheté déjà des... Des dés de poulet. Comme ça déjà tout coupé. Donc en fait je vais les tremper dans du blanc. Dans de l'oeuf battu. Et ensuite les mettre dans un sac avec de la chapelure. Tout secoué. Et hop mes nuggets sont faites. Je vais mettre dans ma chapelure. Je vais l'assaisonner un petit peu. Avec du sel assaisonné. Du poivre. Du sel. Et je pense que ça sera tout. Ouais. Et oui ? Il y a une une d'huile d'olive. Tu mets trois ou deux l'une de l'autre. Ça va je vais faire les courses demain. Je suis tombée à la courbe d'huile d'olive. C'est rare chez moi. Tu peux mettre ça. Bon. Je prépare pour les nuggets et je vous montre. Mais bon. Franchement c'est tout simple à faire. J'ai préparé les oeufs et le petit sac avec la chapelure. Donc on va tremper. Je vais vous montrer. Les morceaux de poulet dans l'oeuf. Et une fois que c'est trempé dedans. Hop. Je le mets dans la chapelure. Et après comme ça je secoue. Je. Je n'ai plus qu'à secouer le plastique. Une fois que j'en ai mis quelques-uns. Je secoue le plastique. C'est pour demain ça. Ça met au frigo. Tu veux le faire ? Après je secoue. Et je vais tout poser sur une plaque. Avec un petit peu de pipiche magique. Je ne fais pas la graisse en fait. Je les fais cuire au four. Parce que c'est moins gras. C'est plus simple. C'est en train de finir les nuggets. On va pouvoir les enfourner. Et avec on mange une salade verte. Et puis en dessert. C'est les crèmes dessert que j'ai fait ce midi. Que j'ai fait ce matin. Donc là je vais m'occuper de ma confiture. Et je vous montre un peu le résultat des fraises. Ce que ça donne. Voilà. Donc là c'est le deuxième jour. Hier je les ai fait. Donc le premier jour je les ai fait macérer dans du sucre. De l'eau et un jus de citron. Donc là il y a un kilo de fraises. Avec 900 grammes de sucre. 100 grammes d'eau et un demi jus de citron. J'ai laissé comme si j'ai tout. J'ai juste coupé mes fraises en deux. Et je les ai laissé macérer pour la nuit. Donc le lendemain. Hier. J'ai fait. J'ai porté le tout à ébullition. Une fois que ça a été porté à ébullition. J'ai éteint. J'ai laissé refroidir. J'ai remis dans le saladier avec un film. Et j'ai remis au frigo jusqu'à aujourd'hui. Là maintenant. Je vais filtrer cette préparation. Pour récupérer que le sirop. Et garder bien sûr les fraises. Donc j'utilise une petite passoire. Oui chéri tu peux jeter. Donc voilà. Je suis en train de... Hop ! J'utilise directement dans mon... Dans mon faitout. J'ai mes fraises. Dans un petit chinois. Avec... Et voilà. Et je récupère tout le sirop. Je vais aller doucement pour faire couler le restant de sirop. Mais doucement pour ne pas écraser mes fraises. Donc les fraises là. Je les mets de côté. Hop ! Et j'ai juste le sirop qui est là. Et ça je vais le mettre sur le feu. Et je vais le monter à température à 105 degrés. Donc je vous montre ce que ça donne les nuggets. Oups ! Voilà. L'Angèle il a juste pulvérisé avec un petit peu le pipiche. Pour ne pas mettre trop de grains en fait. Après c'est un choix. Vous pouvez après... Si vous voulez les passer à la friteuse comme ça tout de suite. C'est valable aussi. Si vous faites chauffer votre huile et vous les passez à la friteuse. Mais moi je l'ai fait au four. Voilà. Comme je l'ai dit c'est plus simple. Je peux le mettre ? Oui chérie tu peux. Bon. On reprend ma confiture. Donc je passe mon... Je monte mon sirop à 105 degrés. Je vais utiliser un thermosonde. Je vais utiliser un thermosonde comme ça. Oups ! C'est un marque... Ça fait longtemps que je l'ai un. C'est un Mastrad. Voilà. Donc du coup je mets ça hop dans mon sirop. Et la température vous voyez elle monte là. Et je fais en sorte d'arriver à 105 degrés. Une fois que j'arrive au 105 degrés. Je vais rajouter les fraises dedans. Et je remonte la température à 105 degrés. Une fois que c'est fait. Je mets tout de suite dans mes pots à confiture propre. Et je ferme tout de suite. Quand c'est encore très très chaud. Je ferme et je retourne mon pot. Et c'est comme ça que ma confiture va se conserver. Une fois que c'est refroidi je pourrai le retourner. Mais voilà. C'est comme ça que ma confiture je la stérilise pas. C'est comme ça que je conserve ma confiture. Et elle se conserve très 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 bien. Bon voilà. Je suis au... Oups ! Là elle vient de descendre. Bon. J'étais au 105 degrés. Donc là je vais ajouter mes fraises. Et remonter à température à 105. Je vais essayer de pas me brûler. Et pas que ça fasse un gros couch. Bon voilà. J'ai ajouté. Donc là je suis rebaissée du coup en température. Puisque les fraises étaient fraîches. Et je refais monter. Alors vous voyez en fait en faisant comme ça. Je vais essayer de vous rapprocher pour que vous voyez. Alors les fraises elles restent entières en fait. Vous avez vraiment des demi-fraises dessus. Alors c'est une confiture qui est géniale pour mettre sur des yaourts ou sur du fromage blanc ou quoi. Vous mettez un petit morceau de fraise comme ça confit avec un petit peu de confiture autour. C'est vraiment super. Et franchement le goût il est top. Alors c'est... C'est une confiture. C'est une recette de confiture de Christine Fébert. Une grande... Je sais pas comment on dit. Confiturière. D'Alsace. Le bruit que vous entendez. C'est mon pain. Je suis en train de faire mon pain. Il est en train de pétrir. Donc voilà. Là je suis à 94. Je remonte à 105. Et vous allez voir les fraises elles vont devenir un tout petit peu comme... Je suis sûre que vous m'avez en gros plan encore une fois. A l'air. Voilà. Là c'est mieux. Donc vous allez voir les fraises elles vont devenir un peu comme translucides en fait. Non. Dites-le que je vous fais languir là. Que vous avez envie de faire de la confiture de fraises. Voilà. Donc j'ai atteint les 105. J'éteins et je vais tout de suite verser dans des pots. Et les retourner. Bon voilà. Je vais verser dans mes bols. Dans mes bols. Dans mes bocaux. Et les refermer tout de suite. Hop. J'ai fini la confiture. Donc je vais su faire avec mon kilo de fraises. J'ai fait 4 pots. Et un petit pot là ici. Qui est en train de prendre. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Mais les fraises à l'intérieur. Elles sont vraiment comme translucides. Comme confites en fait. Quand elles seront prises et que... Sans le petit pot là. Ça va être pour manger demain matin sûrement. Au petit déjeuner. Je vous ferai mon trait. Donc les nuggets sont cuits. Voilà. Donc là ils sont cuits au four. Avec les Deluxe. Et puis la salade. Voilà. Puis moi il faut encore que je finisse aussi ma liste de course aussi. J'ai encore du boulot ce soir. Bon. Du coup on va manger. Parce qu'en plus il est un peu tard déjà. Il est 8h. On va manger. Et puis je vais envoyer les enfants au lit. Et puis voilà. Je vais m'activer encore. Bon allez comment on passe à table. Tout à l'heure. Coucou. On se bat. Il est presque 21h. Ça y est. Cuisine à rangée. Maison à rangée. Les loulous. Enfin Stécie est montée. Kimberly est en train de filer son petit coup de fil à son chéri. Et chéri est partie promener princesse. Et Angel est encore en bas. Demain il commence à 11h. Il fait 11h midi. Donc du coup. 11h midi et l'après-midi ? 1h 4h. 1h 4h. Demain après-midi on va faire les cours secs papa. Je te le dis. Ouais. Papa m'en a dit. Ouais. Mais bon logiquement on devrait être rentré. Mais au cas où tu finis plus tôt. Qu'est-ce que tu as fait ? Il joue au ballon. Il joue à la baballe. Hein chéri tu joues à la baballe ? Bon. Voilà. Alors t'es comment ? Avec ton appréciation et tout ? T'es content quand même ? Bah j'aurais voulu avoir la félicitation mais... T'aurais voulu à la fin la félicitation. De l'histoire. C'est à cause quoi ? De l'histoire. De l'histoire. Je sais pas. Il était pas là ton prof d'histoire. Il y avait pas beaucoup de profs qui étaient là en fait. Bon. Mais c'est déjà bien. Hein ? Bon et puis bon. Les prochaines années sont une nouvelle année. Hein chéri ? Avec de nouvelles bases. Mais ouais. Il va bien. Il va falloir s'accrocher. Bon. C'est un bon élève. Il n'y a pas trop à se plaire. C'est juste parce que... Puis voilà. C'est pas forcément ce que j'explique à chéri. C'est pas parce qu'on a les félicitations qu'on est forcément un très bon élève. Parce qu'en fait ils donnent les félicitations aussi à des élèves. Qu'ils ont des niveaux moyens en fait. C'est juste parce qu'on les encourage à arriver. Et à se donner plus. Et voilà. Comme là il y avait un élève dans la classe à Angel. Qui a eu les félicitations. Mais juste pour le féliciter. De son investissement. Des efforts qu'il faisait. Etc. Etc. Il n'y avait pas le même niveau qu'Angèle par exemple. Niveau scolaire. Angel était au dessus. Mais voilà. Pour aussi... Ce qui est bien aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a des enfants qui... Qui se donnent énormément. Et que malgré les efforts qu'ils essayent de fournir. Ils n'y arrivent pas. Après il y a des enfants comme Angel. Qui a des facilités. Mais qu'ils ne se donnent pas forcément très très à fond. Qu'ils s'endortent sur ses lauriers. Hein. Voilà. Angel il pourrait être là. Mais il se contente de là. Parce que en fait voilà. Ça demande moins de travail. J'ai trop là. Mais bon. Après c'est des enfants. C'est des ados. Il faut aussi qu'ils... Il y a plein d'autres choses qu'ils ne pourront plus vivre après. Forcément. Mais il faut aussi qu'ils comprennent qu'ils travaillent pour leur avenir maintenant. Et ça c'est pas forcément facile de le comprendre quand on a 14 ans. Mais bon. Le principal c'est que voilà. Il y a ce qu'ils voulaient. L'année prochaine ils passent en seconde. Général. Mais par contre il va falloir bosser l'année prochaine pour essayer de vous le faire ce que tu veux faire après. Parce qu'après la seconde tu dois choisir ton orientation encore hein chéri. Ouais. Et c'est là où ça va décider si tu t'en vas en L, en techno, en général, en L, en S ou en SES ou autre chose. Mais bon. Tout ça t'es une autre histoire. Voilà. Et logiquement c'est dans pas longtemps aussi celui à Kimberley. Donc on saura si la vie du deuxième trimestre est toujours ok. Parce que la vie du deuxième trimestre c'était ok pour son orientation en seconde, en terminale L. Terminale. En première L. Donc en première littéraire. Donc on verra si c'est toujours ok là. Pour Kimberley. C'est son bac là. Kimberley lui reste deux ans avant le bac. Là les prochaines elles sont en littéraire. Première L. Et après c'est terminale L. Là elle reste dans le même établissement. Ouais. Ouais ça reste dans le même établissement. Bon voilà. Bon. Ma chérie devrait plus tarder maintenant. C'est compliqué toutes ces histoires d'orientation quand même. Il faut suivre. C'est comme là avec le brevet avec les points et les trucs. Voilà. C'est un peu compliqué aussi. Puisque en fait maintenant il y a une partie qui est faite en continu. Le brevet est sur 800 points. Il y a 400 points qui en continuent. 300 points qui est à l'écrit. Et 100 points qui est à l'oral. Donc voilà. Voilà. Sur les 800 points il leur faut 400 points en fait. Mais bon. Et c'est pas évident. Pour les nouveaux parents. Enfin moi j'ai de la chance d'être plus ou moins investie dans l'école et dans le collège. Et de connaître d'autres parents qui en connaissaient plus que moi et qui m'ont expliqué et tout. Mais c'est vrai que pour les nouveaux parents c'est compliqué. Enfin j'ai déjà eu des coups de fil de parents qui étaient un petit peu paniqués en se demandant comment ça se passait et tout. Et c'est vrai que voilà. Bon après il faut leur faire confiance. Bon il est arrivé. On y est passé. On a réussi. Voilà. Bon maintenant je vais aller me coucher. Ouais. Mettre mon pyjama et aller me coucher. Parce qu'il est déjà 21h. Et euh. Je voulais vous dire aussi. Oui. La recette qui était prévue logiquement demain. Elle sera juste reportée à la semaine prochaine. Donc si vous la souhaitiez. Voilà. C'est juste reporté un petit peu. Pour moi c'était plus simple comme ça. Bon allez. Je vous souhaite une bonne nuit. Faites de beaux rêves. A demain. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada